Shalom chers auditeurs de l'émission Kangooka, aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kangooka, mon nom est Chris Nukumana, aujourd'hui nous sommes samedi. Comme vous le savez, chaque samedi, je prends un moment pour remercier tout ce qui intercède pour nous. Nous savons qu'il y a des hommes et des femmes qui prient pour nous dans les quatre coins du monde et nous insistons, nous avons vraiment besoin de vos prières. C'est grâce à vos prières que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui et chaque fois que vous priez pour nous, n'oubliez jamais de prier pour les partenaires de Kangooka. Nous aussi nous prions, l'équipe d'intercession dans Kangooka, nous prions pour les partenaires de Kangooka parce que quand je dis partenaires, il s'agit de ceux qui se donnent pour que cette œuvre évolue. Ils se donnent financièrement pour soutenir cette œuvre. Je remercie également ceux qui partagent leurs témoignages. Si vous écoutez les témoignages du lundi à samedi, matin, soir, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes généreux qui partagent les témoignages. Chaque fois que tu vois quelque chose que Dieu a fait pour toi, envoyez-nous un témoignage de transformation, de guérison et tout ce que Dieu a fait pour toi, partage ça avec les autres pour l'édification. Encore une fois, soyez prudent parce qu'il y a ceux qui nous contactent pour demander des pages de Facebook. Facebook, je partage seulement des vidéos, des paroles d'encouragement. Mais soyez prudent, il y a beaucoup de faux comptes qui portent le nom de Kangooka. Par exemple, la page de Kangooka TV, ce n'est pas de Kangooka, ce n'est pas notre page. Il y a déjà 13 000 abonnés ou plus, ce n'est pas de Kangooka. Donc les paroles qui sont partagées là ne viennent pas de nous. Il y a des gens qui nous demandent ça. Il y a d'autres qui nous demandent la page de Kangooka français sur Facebook qui a déjà 554 000 abonnés. Ça, ce n'est pas notre page. On ne partage pas les émissions de Kangooka sur Facebook, mais on partage les émissions de Kangooka sur notre application ou sur kangooka.com, le site kangooka.com ou sur YouTube. Pour avoir l'application, il faut la télécharger en passant par Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kangooka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangooka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si vous voulez suivre sur YouTube, tapez Kangooka français. Kangooka français, c'est la chaîne de Kangooka. Et là, vous pourrez suivre toutes les émissions et tous les témoignages. Et la troisième voie, c'est le site kangooka.com. Là aussi, il y a tous les témoignages et toutes les émissions et même dans les archives. Mais les pages qui portent le nom de Kangooka sur Facebook ne nous appartiennent pas. Et soyez prudents, je vous ai toujours dit, parce qu'il y a beaucoup qui nous disent qu'ils sont tombés dans des pièges, mais souvent les samedis, je vous avertis. J'aimerais vous rappeler que la croisade de Kangooka à l'Ipreville, c'est exactement dans une semaine. Ça sera samedi de la semaine prochaine, si je suis le vœu. C'est pour cela que je vous demande encore de prier pour cette croisade. Ça sera le 6 juillet à 16h au stade d'Angonje à l'Ipreville. J'espère que ceux qui me suivent dans l'Ipreville ou ceux qui sont près du Gabon, que ce soit au Cameroun ou d'autres pays, les mitrophes, vous êtes les bienvenus. Et toi qui seras à la croisade, si vraiment tu crois que c'est quelque chose de très important et qu'il y aura la gloire de Dieu, il y aura la guérison, il y aura le salut, il y aura la délivrance, si tu crois que la gloire de Dieu sera là, ne viens pas seul. Invite une ou deux personnes pour la gloire de Dieu. Et si tout venait à temps, parce que les croisades de Kangooka commencent à temps, c'est mieux de venir très tôt pour être sûr d'avoir la bonne place. Je demande à tout le reste de prier pour cette croisade parce que nous nous attendons à voir une puissante main de Dieu qui va se manifester ce jour, samedi de la semaine prochaine, si Dieu le veut. Écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Chalam, je suis une femme tchadienne qui réside au Tchad. J'ai connu Kangooka par le bien d'un ami qui est Anyami. En fait, je suis une femme qui cherche un enfant il y a de cela de 8 ans. Donc j'ai expliqué à mon ami là, il m'a dit, tu ne connais pas Kangooka. J'ai dit, Kangooka c'est quoi ? Il m'a dit, il y a un pasteur qui crie, quand tu as un problème et tu as la foi, tu pries avec lui et puis tu vas voir la manifestation de Dieu. J'ai dit, ok, envoie-le moi. Donc à chaque fois, il m'envoie les audios, les audios, les audios et j'écoute, j'écoute, j'écoute. Quand j'écoute parfois, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi mon Dieu. Après, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. Une fois, il m'a dit, je vais t'envoyer une audios, une femme camérounaise, elle n'a pas de trompe, mais elle l'a conçu et elle a accouché. J'ai dit, ok, envoie-le moi alors. Il m'a envoyé ça en écoutant cela. J'ai la chair d'épaule, j'ai la chair d'épaule. Donc, je suis restée, j'ai pleuré, 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 pleuré. J'ai dit, Seigneur, si tu as affaire à cette femme qui n'a pas de trompe et qu'elle a conçu, Seigneur, fais-le pour moi. J'ai saisi cette prière et je suis restée. Après, quelques mois plus tard, j'ai suivi Christ. Il a dit, il y a une femme, il y a deux sœurs qui sont là et qu'elle prie avec moi et elles ont le numéro d'un marabou dans leur téléphone. Donc, avant, comme je cherchais l'enfant, j'avais le numéro d'un marabou là partout dans mon téléphone. Donc, j'ai supprimé et je suis restée. Je dis, Seigneur, fais le miracle seulement, j'attends ton miracle. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, Seigneur. Il y a Dieu dans le Kangouka. Vraiment, il y a Dieu dans le Kangouka. Je suis tombée enceinte. Après, j'ai fait le test et je vois que je suis enceinte. J'ai dit à mon mari que je suis enceinte. Il me dit, merci, Seigneur. Donc, j'ai commencé à aller, faire une visite prénatale. Et toujours, je suis Kangouka. Toujours, je suis Kangouka. Je suis Kangouka. Kangouka. Il y a Dieu dans Kangouka. S'il y a une sœur qui a traversé des moments difficiles comme moi, ma sœur, écoute Kangouka et ton problème sera résolu. Maintenant, j'ai accouché, j'ai accouché un beau garçon, il y a six mois. Et je demande pardon de ne pas vous témoigner parce que, je ne sais pas, quand je prends le téléphone, je veux témoigner. Il y a quelque chose qui me bloque et je ne sais pas ce qui me bloque. Mais Seigneur, tu as fait des merveilles dans ma vie. Après 18 ans d'istérilité, maintenant j'ai un enfant. m'aménagé la tête haute. Je dis merci, merci à Christ, à tous les groupes, l'intercesseur. Et je vous remercie, toute l'équipe de Kangouka. Merci mon Dieu. Merci, je ne fais que te remercier. Ainsi j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un vieux Ivoirien. J'étais en France. Je viens ce matin faire mon témoignage parce que Dieu m'a fait du bien. Il m'a vraiment délivré. Délivré, véritablement délivré. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, je travaillais, mais la grande partie de mon argent partait dans l'alcool. Dans les choses vraiment pas possibles. Les sorties passées, les sorties pas là. Et lorsque je suis arrivé ici, il y a un ami qui m'envoyait des audios. Mais moi je ne m'intéressais pas aux audios parce que je me disais, avec le temps qui court, les pasteurs, je n'ai pas pris ça en considération. Et un jour, j'ai dit bon, je vais écouter au moins les audios qu'ils m'envoient. J'ai commencé à écouter, écouter. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'application. Et tous les samedis, j'ai prié. Tous les samedis, j'écoutais la prière. Et les matins, j'écoutais les enseignements. C'est comme ça. Un matin, un samedi matin, l'homme de Dieu a dit, il y a un jeune qui est possédé par un esprit d'alcoolisme, d'évronirien. Sur le champ, j'ai commencé à me sentir bizarre. Tout mon corps a commencé à me gratter. Tout mon corps, je suis parti dans les toilettes, il est craché. Et depuis là, je vous assure que j'ai arrêté de boire. Je vais rendre gloire à Dieu. Parce que c'était difficile pour moi d'arrêter. Mais je buvais, je faisais n'importe quoi. Mais Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, quand je vois l'alcool, ça ne me dit absolument rien. Donc ce matin, je viens de rendre ce témoignage et bénis le nom de l'Éternel. Il lui dit merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Merci pour la vie de ses collaborateurs. Merci pour la vie de tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. Merci. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais vivant au Togo. Je viens rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Ma femme et moi, nous nous sommes séparés il y a eu dix ans. De 2014, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Dieu a fait des miracles. Aujourd'hui, nous vivons ensemble. J'ai eu l'émission Kanguka à travers ma femme. Elle m'a envoyé l'émission en 2020. J'ai commencé par suivre. Elle suivait ça de son côté. Moi également, je suivais ça de mon côté. Les prières, les émissions de 4 heures, nuit et jour. J'ai rentré dans les archives. En 2021, lors d'une prière d'un samedi, Dieu a touché notre foyer. L'homme de Dieu, dans la prière, a dit, il y a deux couples qui vivent séparément. Ils suivent Kanguka dans deux maisons différentes. Que le mur qui les a séparés est détruit dans le nom de Jésus. J'ai reçu la parole. J'ai dit, c'est moi, c'est moi, mon Dieu. J'ai reçu et Dieu a fait. Je continue chaque jour à répéter cette émission de samedi. Et aujourd'hui, Dieu a fait des miracles. Effectivement, le mur qui nous avait séparés est brisé. Ma femme et moi, nous vivons ensemble. J'ai promis de témoigner depuis, mais je n'arrivais pas. Aujourd'hui, j'ai dit témoigner pour que tous ceux qui sont dans le même cas que moi, qu'ils aient la foi, que leur tour arrivera. Je bénis Christ, je bénis sa femme, ses enfants et tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'œuvre de Kanguka. Que Dieu les bénisse. Shalom. Merci. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis dans une joie, une joie immense. Ce que le Seigneur a fait pour les autres, il l'a également fait pour moi. Et j'avais promis à mon Dieu que dès que j'aurai ma guérison, je viendrai vers lui pour lui dire merci. Je n'étarderai même pas. C'est depuis hier que je suis allée à l'hôpital. J'ai eu à faire des examens. Et je suis une diabétique depuis 14 ans que j'ai essuie mal. Et quand j'attendais les témoignages, je disais « Seigneur, à quand mon tour ? » Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que moi aussi, j'aurai ce jour ? Pendant tout, quand je suivais mes témoignages, je baillais toujours. J'avais les crachats. J'avais beaucoup de choses. Les larmes qui coulaient aux yeux, et ainsi de suite. Tout le temps, le Seigneur me localisait. Je disais « Merci, merci. » Je me suis décidée, comme le pasteur dit toujours, il faut aller, il faut faire des examens. Aller vers le médecin. Que le médecin confirme. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu à faire tout un bilan de santé. Tout un bilan de santé. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, mes frères et soeurs, ce que j'ai entendu, ce que j'ai entendu, je me dis « Ah, ce qui arrive aux autres m'arrive aussi. » Je n'en revenais pas. Et ce qui m'a beaucoup encouragée, j'ai entendu le témoignage d'une soeur qui disait qu'elle était diabétique. Elle a voyagé. Mais quand elle prenait sa glycémie, la glycémie était élévée. Après avoir fait les examens, le médecin n'appelle pour lui dire « Madame, vous êtes guérie. » Elle dit « Mais non, je ne peux pas guérir. Ma glycémie a élevé le taux de glycémie. Comment je peux guérir ? » Et le médecin lui a dit « Vous n'avez pas, vous n'avez pas de glycémie dans votre sang. » Et c'est ce que j'ai eu. Quand j'ai fait l'examen qui trouve vraiment dans le sang, le médecin y est me confie « Madame, vous êtes guérie. » « Vous êtes guérie. » « Tous vos examens même sont bien comme un enfant de deux ans. » « Tout est bien. » « Tout mon chef, aucune trace de quelle maladie, quoi que ce soit. » « Tout ce qu'on peut faire, rien, les reins, tout est bon. » « Vous êtes guérie. » « Vous êtes guérie. » « Vous êtes guérie. » « Mais est-ce qu'on guérit de cette maladie ? » Il me posait la question. « On ne guérit pas de cette maladie. » « Comment vous avez fait pour arriver là ? » Parce que je sais que c'est une maladie qui ne guérit pas. Mais les résultats qui sont là, c'est comme si vous n'avez jamais été malade. Vous n'avez jamais été malade, jamais eu du sucre dans votre organisme. Je me disais seulement que c'est mon Dieu. C'est mon Dieu, mon Dieu qui m'a amené là. Dans vos sciences, on ne guérit pas. Mais avec Dieu, on guérit. Je suis dans une joie après 14 ans. Après 14 ans, je ne peux pas vous dire. Et maintenant, je suis guérie. Comme un jeu. Comme un jeu. Comme un jeu. Pourquoi ne pas être contente ? Pourquoi ne pas dire merci à notre serviteur que le Seigneur utilise ? Merci Seigneur. Merci Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous les soeurs qui rendent le témoignage tous les jours. Le médecin pour lui, c'est une maladie incurable. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas guérir. Je suis guérie. Il voit bien que je suis guérie. J'ai fait comment pour arriver là, que je sois d'abord guérie. Je suis arrivé à la maison le soir, que je suis guérie du diabète. Depuis 14 ans, que je souffre. Depuis 14 ans, je suis guérie, Seigneur. Ma joie, vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous ne pouvez pas. Dieu est vivant. Accrochons-nous. Dieu est vivant. Ce qu'il a fait pour moi, il fera également pour vous. Après 14 ans. Je n'avais jamais entendu. Il fallait voir comment j'ai caprié les yeux à l'hôpital. Pour dire que ce qui arrive aux autres, moi aussi, Seigneur, qui surge pour mériter de tes grâces. Mais tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je suis guéri de diabète. Diabète du type 2. Je suis guéri. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Merci, j'ai témoigné. Shalom, Dieu n'aimé de Dieu. Je suis une femme burkinabé. Je viens vous témoigner les merveilles que notre Dieu a fait pour moi. Un Dieu puissant. Un Dieu merveilleux. Un Dieu de compassion. Je souffrais du cancer de Saint-Gauche en 2023. Mon fils m'a téléchargé l'émission Kangoka dans mon portable. Chaque samedi, j'ai prié avec le passeur. J'écoutais d'abord les témoignages et j'ai prié avec le passeur. Et un samedi, dans la prière, le Seigneur m'a visité. Il a dit qu'il y a une maman qui souffre du cancer de Saint-Gauche. Elle est couchée sur son lit en pleurs. Qu'elle va guérir. Elle ne va pas mourir. J'ai dit « Mère Seigneur, je reçois au nom puissant de Jésus ». J'étais vraiment touchée par le Seigneur. Il m'avait localisé et il m'a guéri. J'ai fouillé dans les archives 2021 jusqu'à 2023. Quand j'ai fini avec 2021, je commence d'abord par le témoignage. Après le témoignage, j'ai prié avec le passeur. Après 2021, j'ai demandé à mon papa, à quel moment le tour ? Merci papa, que ta volonté soit faite. Un mois après, j'ai été envoyé au Maroc, à Casablanca. J'ai été conduit directement à la clinique Riyad pour le scanner. Avant de rentrer dans le scanner, j'ai prié avec papa. Papa, tu as créé l'homme à ton image. Moi, je suis ta fille. Ta volonté n'est pas ma volonté. Mais je l'accepte avec foi, en prière, en adoration et dans des louages. Papa, que ta volonté soit faite. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que je crois en toi. J'espère en toi. Et j'ai foi en toi. Papa, que ta volonté soit faite. Deux heures après, j'attends mon fils qui riais. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu riais ? Que non ? Que le scanner que tu viens de faire là ? Que les docteurs d'ici ont envoyé le résultat ? J'ai dit, mais qu'est-ce que le message dit ? Qui dit que le scanner que je viens de faire là ? Que le résultat est négatif ? Aucune cellule cancéreuse dans mon corps. Que Dieu m'a sauvé. J'ai crié, gloire à Dieu, au plus au-dessus. Qui suis-je pour mériter tant d'amour de son papa ? Merci papa. Que ferais-je sans toi ? Je te louerai tous les jours. Je te glorifierai tous les jours. Je t'exalterai tous les jours. Ô mon Dieu, Christ, ta femme et tes enfants, ce que vous faites pour tout le monde, que Dieu vous comble de multiples grâces, qui vous les retourne en multiples grâces pour votre mission. C'est une mission noble que le Seigneur t'a confiée, qui te donne les moyens nécessaires pour l'accomplir. Les intercessions et tous ceux qui rêvent pour la bonne marche de cette émission, que Dieu vous les retourne en multiples grâces. Tout cela qui témoigne, vous êtes bénis. Mes frères qui ont abandonné, pourquoi vous abandonnez une métendue de Dieu ? Ce que le Seigneur a fait pour les autres, il le fera pour vous. Revenez et restez ferme. Votre tour viendra. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera pour vous. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Je remercie Dieu aussi pour ceux qui viennent nous payer dans ma vie. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait, qu'il est en train de faire dans ma vie. Aujourd'hui, je suis venue chez mon grand frère. J'ai allumé la conférence qui s'est passée au Togo. J'étais en train de goûter pour essayer de rentrer dans la chambre de mes parents. J'étais en train de prier, j'étais en train de prier. Je priais puissamment. Je priais jusqu'à ce qu'il a. Aujourd'hui, là, j'ai dit Seigneur. J'ai prié, je n'ai même rien demandé. J'ai supposé le même moment. Je commençais à prier. Je commençais à prier quand il priait là. Il y a un souffle qui sortait de ma bouche. Je ne veux pas refaire ça, mais c'était tellement fort. Je faisais ça à chaque moment jusqu'à... Je priais, je priais, je priais, j'étais là. Je marchais même encore, mais... Ce n'est pas comme un gorille marche. Je tente de marcher comme ça. Il y a une voix qui est sortie en moi qui disait « Christ, tu as mis le feu sur moi. » « Christ, qui es-tu ? » « Tu as entendu de verser le feu sur moi comme ça. » « Tu as entendu de verser le feu sur moi. » Il y a eu comme ça, mes mains tremblaient. Je marchais comme un gorille. J'étais bizarre. « Eh Seigneur, soigne-toi de moi, Seigneur. » « Viens te bénir parce que tu viens de me délivrer d'un esprit que moi, je ne connaissais pas. » « Seigneur, merci. » « Plus récemment aussi, il m'a délivré de l'esprit de la masturbation. » « Il m'a délivré. » « Seigneur, je te bénis. » « Je ne sais pas comment je vous explique ça, mais Dieu est fort. » « Il y a Dieu dans Kangoka. » « Avant, quand les autres témoignaient, j'ai dit « Ah Seigneur. » « Les gens ont été témoignés, est-ce que c'est vrai ? » « Aujourd'hui, là, moi, j'ai expérimenté. » « Seigneur, merci pour la délivrance. » « Merci. » « Shalom. » « Soyez bénis, mes frères et soeurs. » « Ce soir, je lève ma voix pour dire merci. » « Je suis une servante de Dieu qui habite en France depuis 2006. » « J'ai été déclarée sur le positif. » « Oh, depuis tout ce temps, je visitais les médecins partout. » « Je fraîchis genoux, je prie. » « J'appelle l'Éternel. » « Longtemps, j'ai longtemps prié. » « Oh Dieu, j'ai fait la promesse à Dieu. » « J'ai dit à Dieu si je veux voir mes médecins » « Et que le médecin me dit que je suis séro-négatif. » « Seigneur, je vais témoigner. » « J'ai fait la voix pour te dire merci. » « Il y a Dieu dans Kanguka. » « Il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. » « Je n'ai rien dépensé. » « Rien dépensé. » « Je n'ai pas fourni des fonds. » « Dieu m'a guéri de vieillage. » « Je suis maintenant séro-négatif. » « Oh là là, vouloir que je sois rendu, Seigneur. » « Christ, merci. » « Merci ta femme. » « Merci tes partenaires. » « Ils ont béni leur vie. » « Mon médecin, il m'a regardé. » « Il dit, qu'est-ce qui n'a pas marché ? » « Vous étiez séro-positives. » « Comment ça se fait ? » « Vous êtes maintenant séro-négatif. » « J'ai dit comme ça. » « Oh, Seigneur, j'ai Dieu vivant. » « J'ai l'éternel des armées. » « Il a dit, oh là là, n'importe quoi. » « J'ai dit, non, ce n'est pas n'importe quoi. » « Médecin, je n'ai pas autre médecin. » « À part vous, je n'ai pas autre médecin. » « Mais avant vous, j'ai mon Dieu. » « C'est lui qui m'a guéri. » « Il a dit, ah, si vous croyez, c'est ça. » « C'est vous qui voyez. » « J'ai dit, oui, c'est moi qui vois. » « Parce que je n'ai pas d'autre médecin. » « J'ai trop souffert. » « J'ai attendu mes pleurs. » « Il m'a secouru. » « C'est pourquoi ce soir, je suis ému. » « Je suis ému. » « J'ai dit merci à Dieu. » « Merci, Dieu vivant. » « Shalom. » « Nous arrivons maintenant au moment de la prière. » « Et comme je vous le dis toujours, c'est lui qui s'attend à être visité, sera visité. » « Si tu as vraiment la foi, Jésus te touchera et te guérira. » « Il a dit, demandez au Père et moi je l'offrirai. » « C'est-à-dire, Jésus l'offrirai. » « Ce n'est pas moi qui l'offrirai, c'est Jésus qui l'offrirai. » « C'est Jésus qui te guérira si tu as la foi. » « Nous allons nous appuyer sur Esaïe 65, verset 24. » « Il a dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. » « Avant qu'il s'est cessé de parler, j'exaucerai. » « Si tu as vraiment la foi, avant que tu pries, Jésus a déjà entendu et Dieu a déjà exaucé. » « Jésus te guérit, te visite là où tu es. » « Je vais prier pour tous ceux qui ont la foi. » « Mais avant que je prie, Dieu a déjà entendu ma prière. » « La puissance de guérison, la puissance de délivrance est déjà disponible avant que je prie. » « Voilà pourquoi il faut la foi. » « Prépare-toi dans la foi. » « Je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. » « Ne soyez pas distrait. » « Mets la main là où tu souffres comme signe de foi. » « Si tu mets la main sur le ventre, si tu veux un enfant, c'est-à-dire que tu as la foi et que tu t'entends à quelque chose. » « Ceux qui s'attendent à quelque chose seront visités. » « Encore une fois, j'insiste. » « La condition, ce n'est pas de vomir. » « Ce n'est pas de tomber. » « Ce n'est pas la manifestation. » « Il y a beaucoup qui guérissent, qui sont délivrés sans la manifestation, sans le vomissement, mais parce qu'ils ont la foi. » « Il y a des maladies que je vais citer, mais même si je ne cite pas ta maladie et la foi. » « Et que tu sortes de l'esprit de prière pendant toute la prière. » « Soyez préparés. » « Dans quelques secondes, nous commençons la prière. » « Tu es la foi et l'oméga. » « Tu es le Dieu vivant. » « Je te remercie pour tous ces témoignages. » « Merci Seigneur, parce qu'il a manifesté ta gloire. » « Tu as manifesté ta puissance. » « Rien n'est impossible. » « Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. » « Merci Seigneur, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. » « Si tu n'avais qu'un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. » « Et je déclare la puissance. » « Je déclare la bonté de Dieu. » « Je déclare que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ses enfants. » « Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. » « Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. » « Il y a une femme qui a deux enfants dans le ventre. » « Au nom de Jésus, deux garçons. » « Je prie pour ces enfants. » « Je détruis tous les plans de Satan. » « Et je déclare la victoire. » « Que quand ces enfants naîtront, que ces enfants te servent, Seigneur. » « Au nom de Jésus. » « Que tout ce que les sorciers ont essayé de faire, que ce soit né en pied. » « Au nom puissant de Jésus. » « Ils ne vont pas naître avant le temps. » « Ils vont naître au temps que tu as fixé. » « Au nom de Jésus. » « Je prie pour tous les enfants. » « Toutes les femmes qui sont enceintes. » « Je prie, Seigneur. » « Je prie pour ta protection. » « Merci pour la visitation. » « Merci pour la délivrance. » « Il y a des jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. » « Au nom de Jésus. » « Je détruis cet esprit. » « Je détruis, Seigneur. » « Je te remercie parce que tu le libères. » « Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. » « Il y a des démons qui parlent. » « Il y a une femme qui crache. » « Il y a des choses comme de la claire. » « Au nom de Jésus. » « Je donne à ces esprits de sortir. » « Sauter. » « Au nom de Jésus. » « Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. » « Merci pour la visitation. » « Merci, Seigneur. » « Il y a beaucoup de gens qui sentent la puissance. » « Il y a une femme qui pleure. » « Tu es à un génocide au lit. » « Tu pleures. » « Tu sens le feu. » « Le feu. » « La chaleur dans le ventre. » « Au nom de Jésus. » « C'est comme s'il y a des choses qui te croupent dans le ventre. » « Au nom de Jésus. » « Je brise tout ce que le diable a mis dans son corps. » « Son corps est le temple de Dieu. » « Toi qui es en pleine d'hépatite, c'est la foi que le Seigneur t'a guéri. » « Je prie, Seigneur, pour cette maman qui souffre de cœur. » « Tu es en pleine cardiaque. » « Que cette crise cardiaque cesse maintenant. » « Au nom de Jésus. » « Il y a quatre personnes qui souffrent du cancer, qui luttent. » « Au nom de Jésus. » « Je déclare la vie. » « Je déclare la vie. » « Là où les médecins voient la mort. » « Seigneur, toi, tu peux donner la vie. » « Tu as ressuscité, Lazare. » « Les quatre jours, rien n'est impossible à toi. » « Qu'est-ce que le cancer devant toi ? » « Je déclare la victoire. » « Toi qui souffres du cancer de sang. » « Toi qui souffres du cancer de prostate. » « Et la foi. » « Proclame au nom de Jésus. » « Merci, Seigneur. » « Hallelujah. » « Il y a un enfant qui souffre, qui n'arrive pas à marcher. » « Au nom de Jésus. » « Un petit enfant. » « Que le Seigneur te touche. » « Que le Seigneur te touche maintenant. » « Seigneur, étends ta main. » « Touche cet enfant. » « Un petit garçon qui n'arrive même pas à marcher. » « Qui souffre, qui crie toute la nuit. » « Au nom de Jésus. » « Reçois la guérison. » « Merci, Seigneur, pour cette femme qui a perdu de perte de sang. » « Ça fait des mois que tu perds du sang. » « Tu as même l'ennemi. » « Aujourd'hui, que cette perte cesse. » « J'ai dit que cette perte cesse. » « Au nom de Jésus. » « Je prie pour tous les hommes et femmes qui prient. » « Nous venons, Seigneur. » « Parce que nous croyons à ta puissance. » « Toi qui souffres au niveau de l'oreille, côté gauche. » « Et la foi que tu es guérie. » « Toi qui as mis ta main sur les yeux. » « Au nom de Jésus. » « Chaque fois que tu lis quelque chose, il y a des larmes. » « Reçois la guérison. » « Au nom de Jésus. » « Merci, Seigneur. Merci. » « Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent. » « Au nom de Jésus. » « Le Seigneur te rétablit. » « Au nom de Jésus. » « Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. » « Depuis qu'on a commencé à prier. » « Il y a la puissance qui se manifeste. » « Au nom de Jésus. » « Je prie pour cet homme. » « S'il souffre des intestins. » « En pleine d'intestins. » « Au Seigneur te guérit. » « Au nom de Jésus. » « Toi qui ne peux pas te lever. » « Tu es sûr en lit. » « Tu n'arrives pas à te lever. » « S'il n'y a personne qui t'aide. » « Je te demande de te lever maintenant. » « Quitte sur le lit. » « Au nom de Jésus. » « Il y a quelqu'un qui a des boutons. » « Une femme. » « Qui a des boutons sur tout le corps. » « Ça devient comme des blessures. » « Que ces boutons sèchent. » « Au nom de Jésus. » « Au nom de Jésus. » « Que ce soit la guérison. » « Il y a beaucoup de gens qui sont visite. » « Il y a un enfant qui souffre des angines. » « Que ces angines guérissent au nom de Jésus. » « Je prie pour cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. » « Au nom de Jésus. » « Il y a au moins deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. » « Au nom de Jésus. » « Il y a un homme qu'on a dit qui n'a pas de spermatozoïde. » « Au nom de Jésus. » « C'est toi qui restaure. » « Là, on ne voit pas de spermatozoïde. » « Quand il va retourner à l'hôpital. » « Qu'on trouve que tu as rétabli. » « Toi qui as créé Adam et Ève. » « Rien n'est impossible à toi. » « Au nom de Jésus. » « Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. » « Au nom de Jésus. » « Aie la foi. » « Je prie pour cet homme qui souffre de diabète. » « Un homme et deux femmes qui souffrent de diabète. » « Reste vers la guérison. » « Il y a quelqu'un qui est lié dans ses affaires. » « Tout ce que tu fais ne marche pas. » « Rien n'avance parce que tu es lié. » « Mais aujourd'hui, sois délié au nom de Jésus. » « Que tous ces liens soient brisés. » « Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit d'adultère, héréditaire. » « Il a hérité ça de tes pères. » « Au nom de Jésus. » « Que son lien ancestral soit brisé complètement. » « Toi qui vis de la prostitution. » « Au nom de Jésus. » « Reçois la guérison. » « Reçois la guérison. » « Au nom de Jésus. » « Merci Seigneur pour la visitation. » « Merci pour ta puissance. » « Merci pour ta grandeur. » « Merci pour tous ceux qui sont visités. » « Il y a beaucoup de gens, des hommes et des femmes qui sont touchés. » « Au nom de Jésus. » « Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la tête. » « Ici, sur le front. » « Garde la main sur le front. » « Au nom de Jésus. » « Merci Seigneur. » « Merci pour cet homme qui n'arrive pas à marcher. » « Et qui est sur la béquille. » « Je te demande de lâcher ta béquille. » « Commence à marcher. » « Au nom de Jésus. » « Toi qui souffres au niveau des poumons. » « Chaque fois que tu tousses, tu crèches le sang. » « Au nom de Jésus. » « Seigneur. » « Je te demande de rétablir ces poumons. » « Au nom de Jésus. » « Qui n'a plus de sang. » « Que c'est tout. » « Cesse. » « Maintenant. » « Au nom de Jésus. » « Toi qui souffres au niveau du dos. » « Il y a des hommes et des femmes. » « Vietez la main. » « Là où vous souffrez. » « Si vous souffrez au niveau du dos. » « Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit maintenant. » « Il y a beaucoup de guérisons. » « Toi qui perds la mémoire. » « Le Seigneur t'a rétabli. » « Il y a beaucoup de guérisons. » « Je ne peux pas citer toutes les maladies. » « Mais si tu as la foi. » « Commence à remercier le Seigneur. » « Loure le Seigneur pour la visitation. » « Ouvre ta bouche. » « Remercie le Seigneur. » « Éternel désarmé. » « Dieu vivant. » « Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. » « Merci pour les guérisons. » « Merci parce que tu les as touchés. » « Au nom de Jésus. » « Nous avons prié parce que nous avons la foi. » « À toi la gloire. » « L'honneur. » « La puissance. » « Pour des siècles et des siècles. » « C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. » « Amen. » « Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri. » « Ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle. » « Vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. » « Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada. » « Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. » J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni.